Bonjour, vous suivez l'actualité de la C14, il y a aujourd'hui des problèmes de formation politique, on parle de la réconstitution de la coalition, est-ce que vous regrettez de n'avoir pas participé aux législatives du 20 décembre 2018 ? Pas du tout, quels regrets nous devons avoir ? Les législatives du 20 décembre ont montré et démontré à l'opinion nationale et internationale que nous avons avec nous la majorité du peuple Togolais. Vous avez vu il y a combien de personnes qui étaient sorties la fois derrière et ils se sont permis quand même de se distribuer les titres de députés, les sièges de députés et autres. Nous, nous ne voulons pas entrer, n'est-ce pas, dans cette pagaille où on distribue des sièges ou des postes aux gens. Nous voudrions quand même mériter le siège que nous avons gagné par des élections libres, équitables et transparentes. Nous ne nous regrettons ni Tadam ni Dèvres. Nous prenons nos responsabilités et menons toujours notre combat pour que les élections futures soient organisées, n'est-ce pas, dans des conditions vraiment acceptables par tous. C'est tout ce que nous disons. Nous allons nous battre, nous allons lutter pour avoir ces conditions. Si ces conditions ne sont pas réunies, rien ne nous amène à aller à quelque élection que ce soit. Le peuple souverain, nous le savons, prendra ses responsabilités à un moment donné de l'histoire du Togo pour remettre tout dans l'ordre pour que le Togo aussi soit appelé état de droit. Voilà, certains de vos amis, vos camarades au niveau de la C14 estiment aujourd'hui qu'il ne fallait pas bouder la commission électorale en son temps. Est-ce que c'est pratiquement le même avis au niveau du parti des démocrates ? Quand on est politicien, on assume ses actes.